Bonjour à tous, bienvenue sur Enquête et Débat. Je suis aujourd'hui avec Tepa. Bonjour Tepa. Bonjour. Qui a la gentillesse de me recevoir chez lui, dans les locaux de Méta TV, qui est cette nouvelle TV, comment on va dire, dissidente... Ah non, télé indépendante, voire résistante. Voilà. Alors si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes de la résistance. C'est leur slogan, je trouve que c'est pas mal trouvé. Et donc, il a accepté de m'accorder cette interview. Il ne connaît pas les questions à l'avance. Non, pas du tout. Et donc, on va se laisser le temps qu'il faut pour qu'il y réponde. Donc, c'est parti. Bon, la première question sera assez simple. Qui est Tepa et pourquoi Tepa ? Alors, déjà, c'est vrai qu'on appelle beaucoup Tepa, mais en fait, ça se prononce Tepa. Tepa. Parce que Tepa, c'est l'abréviation de Pâte à l'envers, et mon nom, c'est Patrick. Voilà. Ça y est, on va commencer à apprendre des choses. Voilà. Tu vas te dire ton vrai nom ou pas ? Oui, il est connu, Parce qu'en fait, j'ai quand même fait pas mal de choses publiques avec mon vrai nom, surtout à la période de l'UPR. Donc, Patrick Donte, les gens le connaissent parfaitement. Patrick ? Patrick Donte. Donte, ok. Donc, en fait, Patrick, Pat, Tepa, c'était le nom qui m'est resté issu de mon pseudo de rappeur, en fait. Ok, alors, chronologiquement, donc, tu es rappeur au départ ? Au départ, donc, j'ai fait du rap depuis le début des années 90. J'ai eu, on va dire, un parcours professionnel, aussi bien, comment dire, on va dire, j'ai vraiment eu la chance de pouvoir vivre de la musique, ce que je n'arrive pas à faire beaucoup d'artistes. Et j'ai signé en maison de disques, j'ai produit des disques, des clips, des artistes, des albums, etc. Tu as eu ta maison de production, en fait ? J'ai eu une maison de production, je n'étais pas tout seul, j'étais avec d'autres personnes. Ça fait comment ? D'assisté en production. Ok, pour ceux qui connaissent ? Ah, ben, il y en a qui reconnaîtront l'époque, spécialiste, diabus, j'ai même signé sur un label prestigieux, ensuite, For My People, qui était le label de coup de chaîne d'NTM, donc c'est quelque chose qui a été très, très médiatisé. Et, ben, de fil en aiguille, de toute façon, moi, je me suis toujours intéressé aussi à la politique. Et à un moment donné, j'ai décidé de m'engager quand j'ai connu l'UPR. Alors, comment on en vient à la politique et comment on en vient à l'UPR ? Ben, c'est-à-dire, quand on en vient à la politique, moi, j'ai toujours été, en fait, quelque part, politisé. Oui, rapports, déjà. Voilà. Mais, en plus, même, voilà, dans mes textes, j'étais très politisé et j'ai toujours aussi voulu que, comment dire, j'ai toujours eu un engagement, on va dire, sur des idées, sur des problèmes. J'ai toujours été impliqué politiquement. Mais je ne me suis jamais engagé dans une organisation parce que les... Ben, il n'y a rien qui me convenait. Il y a toujours quelque chose qui n'allait pas. Ce qui a été grand, grand déclencheur politiquement, c'est le référendum de 2005. C'est là que j'ai compris qu'il y avait un énorme problème de démocratie en France. Moi, j'ai voté non au traité européen en 2005. J'ai voté non pas, comme le disaient les médias, parce que les Français seraient d'horribles fascistes et qu'ils ne voudraient pas rentrer dans l'Europe. Non, tout simplement parce que le traité, je ne sais pas si tu te rappelles, il l'avait envoyé, en fait, dans les boîtes aux lettres. Tout le monde l'avait reçu. Voilà. Donc, moi, j'avais reçu ce traité. Ben, je suis comme les autres. Je l'ai lu. Et ce que j'ai lu m'a fait absolument sauter sur ma chaise. Quand je me disais, ben, on ne peut pas signer un truc pareil, c'était... Qu'est-ce qui te choquait le plus, par exemple ? Ce qui me choquait le plus, à l'époque, c'était le côté libéral. Le côté, en fait, où, cette fois, c'était inscrit dans le marbre. Il y avait le système libéral-capitaliste. Le mot ne me plaît pas, je sais, libéral, parce qu'on me dit que, effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la messe du libéralisme. Bon. Mais quand on dit libéral, je prends dans le sens de la DOXA, c'est-à-dire un monde où il n'y a plus de règles sociales, c'est le monde des entreprises qui dirigent, et c'est la loi des entreprises. Et donc ça, pour moi, c'est l'essence même que je lisais dans ce traité. Je me disais, c'est pas possible qu'on va signer un truc pareil. Et j'ai vu, je me suis aperçu, enfin, aperçu, je me suis rendu compte à quel point la machine médiatique, à ce moment-là, elle était complice, en fait. C'était orienté. C'était complètement orienté, il n'y avait pas de débat, c'est des gens qui prenaient le nom qui étaient vus comme des fascistes, des extrémistes, etc. Alors qu'autour de moi, en fait, il n'y avait que des gens qui votaient non. Donc je me disais, mais c'est un décalage absolu entre ce que les médias nous présentaient et ce qui se passait, on va dire, dans la population. Et à partir de là, en plus, il y a eu le nom qui a gagné. Donc j'ai bien vu que c'était... Malgré tout. Malgré tout, malgré la pression médiatique. Et pourtant, on a vu, après, ensuite, en 2008, Sarkozy, qui a validé le traité avec une trahison, il faut le dire, de la gauche. Voilà, c'était Hollande premier secrétaire, tous les députés de gauche ont voté. Je veux dire, sans... Cette fameuse photo, tu te rappelles, sur Paris Match, Hollande et Sarkozy. Hollande et Sarkozy. J'ai été dégoûté quand j'ai... Et donc, à partir de là, alors déjà, je me suis rendu compte de ce grand, grand problème de démocratie, je me suis dit, non, là, il n'y a plus de... Comment dire ? Il n'y a plus d'autres options. Il faut que je m'engage. En fait, il faut que je m'engage dans une formation pour... Oui, mais alors là, on est en 2005 et tu te dis, l'UPR, c'est 2009. Alors, il t'a fallu 4 ans, quand même. Il m'a fallu, il m'a fallu de la réflexion parce que, non seulement de la réflexion, puis j'ai aussi tâtonné, je suis allé voir d'autres mouvements, je suis allé voir si ça m'intéressait d'ailleurs, d'aller voir ailleurs. J'ai été voir, je ne vais pas mentir, j'ai même été voir Égalité et Réconciliation, tout au départ, puisque c'était les débuts d'Égalité et Réconciliation. Moi, j'étais très sensible, en fait, quand Alain Soral, au départ, a parlé justement de Réconciliation nationale, tout ça, c'est des choses qui lui parlaient. Je suis allé les voir, c'était le tout début, en fait, de l'association, il y avait même encore Marc Georges à l'époque, et je ne me suis pas trouvé à ma place, en fait, à l'époque, parce que les gens, je pense, qui ont intégré, la première vague, en fait, qu'a intégrée Réalité et Réconciliation, finalement, était une vague que je qualifierais, pour être parlé dans la doxa, à l'extrême droite, les plus fachos, les plus, on va dire, les plus méchants, et entre guillemets, je ne pouvais pas, je ne me sentais pas à ma place. J'avais même participé à une réunion, je m'en rappelle très bien, j'avais vu Alain Soral, d'ailleurs que j'avais trouvé Brion, dans l'année, qui était, voilà, intellectuellement, c'était agréable de discuter avec lui, on avait discuté de plein de choses. Maintenant, les autres qui étaient là, les autres adhérents, je me reconnaissais beaucoup moins. Donc, finalement, je n'ai pas souhaité m'intégrer dans leur association. C'est-à-dire, par exemple, concrètement, toi, est-ce que tu as été rejeté d'une manière ou d'une autre ? Non, pas du tout. Non, je n'ai pas été rejeté, je ne voudrais pas dire ça. Non, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas rejeté. Sur la base de ton facie, ça pourrait être très clair. Non, c'est vraiment, c'est sur la base de certaines idées, quand on s'est confronté, que je me suis dit, je ne suis pas à ma place. Il y a eu une idée en particulier qui te revient ? Oh, il y avait une discussion, oui, avec quelqu'un qui m'avait sorti une théorie sur les races et que je lui disais que les races, pour moi, n'existaient pas trop. Enfin, je lui disais que c'était une frontière témue et il me disait, oui, qu'on pouvait les définir par le groupe sanguin. Là, j'ai mis dans mon arbre. D'ailleurs, on peut faire une petite incise. On en parlait juste avant. Donc, toi, tu es d'origine gabonaise. Gabonaise, oui. Et tu es né en France ? Je suis né en France. Oui, je suis né en France. Pardon. Petite pause. C'est d'ailleurs... Mais si tu dois... Non, non, je le rappellerai après. Que j'ai éteint le portail ? Oui, je vais l'éteindre. Excuse-moi, comme ça, on ne va pas se faire déranger parce que sinon, il ne va pas arrêter de se... Excuse-moi. Tu dois faire du montage, finalement. Ah, mais j'en fais tout le temps, de toute façon, mais j'essaie de rester dans les conditions directes. Voilà. C'est tout cas, c'est non. On en a un peu. Voilà, c'est non. Et donc, on arrive à l'UPR. Pourquoi est-ce que tu rejoins l'UPR en 2009 ? Alors, je rejoins l'UPR parce que j'ai... découvert François Célineau à travers ses conférences, comme beaucoup de gens sur Internet. Et j'ai été extrêmement convaincu par le discours parce que pour moi, l'analyse, le discours, me paraissait très juste, pertinent. Et la première fois que j'ai vu cet homme-là un peu dans ses premières vidéos, tout seul sur Internet, c'était un des pauvres vidéos, il faut bien le dire. On ne voyait quasiment rien, ça a été tout noir. Moi, j'ai vu sa tête la première fois assez bien quand je la rencontre en vrai parce qu'avant, je voyais ses vidéos, mais on ne voyait pas sa tête. Après, bon, j'ai été complètement, j'ai envie de dire, subjugué, quoi, avec tout ce qu'il amenait comme information. Alors, le nouveau De Gaulle, c'est intéressant. Je trouve qu'en tout cas, il ramenait quelque chose qui était révolutionnaire en soi, c'est-à-dire quelque chose qui changeait complètement le débat politique au sens où on comprenait enfin d'où venait le problème. C'est-à-dire, il identifiait parfaitement d'où venait le problème. Et finalement, on s'apercevait, voilà, il démontrait que tous les autres étaient des hypocrites puisqu'ils ne voulaient pas voir ça alors que c'est essentiel. L'Union européenne dirige tout. J'avais déjà ce pressentiment, mais je n'avais pas assez d'informations. C'est pour ça qu'en fait, quand j'ai découvert à Célineau, ça a été un choc parce que c'était un peu la confirmation de tout ce que je pensais, je me disais. Mais j'avais, voilà, tout ce que je pressentais, en fait. Et depuis 2005 et ces fameuses histoires de traités européens. Donc finalement, en découvrant à Célineau, je me suis dit, ben voilà, tout est clair. Bon sang, mais c'est bien sûr. C'est bien sûr, c'est l'Union européenne, c'est là que ça commence, c'est par là qu'il faut attaquer parce que c'est là que tout se joue. Et je me suis dit, je vais aller aider ce monsieur parce que je pense qu'il a besoin d'aide. Pendant trois ans, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai fait beaucoup de choses à l'UPR. Sincèrement, j'ai fait beaucoup, j'ai ramené beaucoup de choses au niveau de la vidéo. On a organisé tous les premiers congrès de l'UPR. Tous ceux qui verront ces images, ils s'en rappelleront. Le congrès à l'ICI, le congrès à nos gens, toutes les différentes manifestations qu'on a organisées. C'était vraiment, je pense qu'on a donné un élan, donné une énergie, voilà, dont on avait besoin pour pouvoir lancer le mouvement. Donc, je pense que, voilà, j'ai donné beaucoup pour ce mouvement. Je pense que l'UPR, ça reste quand même politiquement la meilleure analyse que j'ai entendue, enfin, sera politiquement. Alors, on verra après pourquoi tu en es parti. Mais juste avant, tu me disais, avant qu'on lance l'enregistrement, qu'en fait, on s'était déjà rencontrés, mais que je n'avais pas fait attention parce qu'on ne se connaissait pas. Est-ce que tu peux en dire deux mots ? C'était il y a longtemps, c'était devant le Farage, le débat Farage, qui était venu en fait à Paris faire une conférence et puis on s'était rencontrés. J'avais parlé avec toi devant l'UPR et ensuite, on a demandé à François Célineau et il a refusé évidemment l'interview que nous, nous souhaitions que tu fasses à Célineau en fait. En fait, à la base, il faut bien comprendre, c'est vrai que c'est nous qui t'avions sollicité pour faire une interview de Célineau et c'est quand on a posé la question à François Célineau que lui a refusé au nom qu'il aurait indifférent avec toi. Oui, alors pour qu'on... Juste... Bon, moi j'ai rejoint l'UPR en mars, même février ou même peut-être janvier, je regarde les papiers, 2007, donc j'étais au congrès de l'UPR le 25 mars 2007, il m'avait même mis dans son staff de direction parce que j'étais là pour la guerre de l'information donc un peu le rôle que tu as pris après mais j'étais moins sur le terrain plus dans la réflexion et j'ai été très déçu par cet homme c'est pour ça que j'en suis parti assez rapidement parce que notamment à ce congrès on était, bon, très peu personne et je lui ai dit moi je le voyais justement comme ce nouveau De Gaulle potentiel et je lui ai dit De Gaulle avait la BBC nous on a internet et il m'avait dit je m'en rappellerai toujours il m'avait dit internet vous rêvez c'est complètement inutile pour l'UPR et là j'étais tombé des nues quand même parce qu'on voit bien aujourd'hui ça lui a donné tort et j'avais vu quelqu'un qui était finalement assez peu visionnaire et au-delà de ça quelqu'un qui était assez peu ouvert d'esprit j'avais trouvé c'est-à-dire on le voit maintenant bon c'est quelqu'un qui est très fort pour faire des conférences de plusieurs heures même moi je l'ai vu au local de Serge Ayoub il a tenu 5 heures je suis parti au bout de cap parce que là c'était ce qui lui a été reproché bon je ferme la parenthèse mais en tout cas je ne pouvais pas lui apporter quelque chose parce que systématiquement c'était soit lui qui avait eu l'idée et donc elle était géniale soit quelqu'un d'autre et là et donc j'en suis parti il ne l'a pas apprécié mais ensuite moi je voulais l'aider quand même d'ailleurs j'ai incité Taddy à le recevoir il a été reçu ça a été sa première grande télé et je trouve ça un peu dommage que comme ça quelqu'un je ne sais pas de quoi il a peur en fait mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'orgueil je trouve un petit peu effectivement mais après c'est presque que tu dis que voilà François Asselineau il a comment dire c'est le meilleur pour moi conférencier sur l'Union Européenne mais effectivement il n'avait pas compris certaines choses au départ votre transition justement c'est pour ça que tu en es parti moi j'en suis parti pour plusieurs raisons surtout le fait que de toute façon je pense que ce que je fais maintenant est complètement incompatible avec le fait d'être membre de l'UPR c'est possible a fortiori a fortiori dans l'équipe on va dire cadre comme je l'étais puisque je fus à un moment donné le vrai faux porte-parole de l'UPR alors ça aussi c'est quelque chose un peu à éclaircir mais c'est vrai j'ai été nommé porte-parole mais pas vraiment nommé officiellement mais on entend un film citer comme maintenant le porte-parole de l'UPR dans de nombreuses interviews conférences donc bon j'estimais être porte-parole puis un jour j'appris que je l'étais pas embêtant mais bon tu l'en veux pas ? non je l'en veux pas parce que tu fais encore sa promo j'ai vu sur mes assurants tu avais toute une émission de débruncage qui était assez intéressant sur son passage parce que je garde pas de rancœur et puis je me dis il faut arriver à passer au-dessus des égaux c'est-à-dire les petits problèmes personnels les petites rancœurs moi finalement les conflits que j'ai pu avoir dans l'UPR c'est du domaine du petit rapport personnel et de la petite relation et des choses que j'ai même pas envie de mettre là au public alors les gens me le demandent des fois alors je suis obligé d'en parler mais par exemple si je devais un jour interviewer un Célineau jamais je lui parlerais de ça j'avais d'autres questions à lui poser mais il est vrai que tu lui as lancé une invitation ? je lui ai lancé une invitation officielle à laquelle il n'a jamais répondu voilà comme ça les choses sont claires ça a fait alors on me le demande régulièrement en fait sur le chat et pendant les émissions pourquoi Célineau vient pas est-ce que ma j'en ai... alors je l'ai expliqué j'ai dû même m'expliquer sur Facebook en disant je lui ai lancé il ne vient pas moi je ne peux rien faire de plus parce que j'estime que de toute façon s'il vient dans une émission à aucun moment on mélangera alors c'est vrai que c'est un peu bizarre pour lui peut-être d'être interviewé par un ancien membre de son parti c'est peut-être un peu... c'est le même cas que moi finalement oui bah voilà c'est exactement mais alors pourtant ce qui m'intéresse chez lui c'est justement la politique moi je ne parlerai certainement pas des petites histoires personnelles ou des chamailleries de l'UPR parce que c'est pas intéressant donc finalement pourquoi t'en es parti ? je suis parti premièrement parce que je pense que c'était incompatible et et secondo parce que je pense que à terme on aurait quand même eu certains désaccords politiques pour moi on est dans une phase où Asselineau maintenant et l'UPR se protègent derrière leur charte en disant on n'aborde pas tel sujet ou tel sujet or au nom de la charte et de soi-disant sujet clivant or cet argument avant que je trouvais imparable aujourd'hui je le trouve faible parce qu'il y a des sujets en fait sur lesquels on ne peut pas s'épargner et lui-même en fait c'est lui qui a donné on va dire la ligne de la charte parce qu'il y a des sujets sur lesquels il s'exprime alors que pour moi je ne vois pas trop l'intérêt par exemple il y a eu quand il y a eu les morts sur Koh-Lanta il y a eu tout un article etc je trouvais que ça représentait peu d'intérêt alors que la théorie du genre par exemple il ne va jamais en parler il va dire que c'est clivant alors que ça concerne l'éducation tout l'avenir des enfants je trouve la GPA la PMA voilà exactement donc je trouve que s'épargner de sujets qui sont peut-être des sujets sociétaux comme il dit d'accord mais qui sont importants et qui touchent tout le monde alors qu'il va nous parler voilà de Koh-Lanta je suis désolé Koh-Lanta ça ne touche personne et puis il faut bien le dire à Célineau il y a deux sujets qui les vincent soyeusement très soyeusement c'est de parler de l'influence des réseaux alors réseaux quels qu'ils soient d'ailleurs je veux dire des réseaux sionistes ou des réseaux qui ne le soient pas des Hitlerberg ou compagnie alors il dit que ça aussi c'est fait exprès pour ne pas diviser mais à un moment donné on ne peut pas non plus j'ai envie de dire c'est parmi le fait que ça existe et que on va parler justement ah bon d'accord et que voilà c'est je trouve que voilà ces choses là il évincent soigneusement le sujet mais il évincent même parce que lui il va dire sort char or je sais que même si on lui pose la question sur l'existence par exemple du parlement juif européen il ne répondra pas il va dire non c'est un sujet clivant pourtant ça concerne l'Union Européenne c'est dans le cadre de la charme de l'IPR puisque ça concerne l'Europe etc mais il n'en parlera pas je vous renvoie d'ailleurs à l'interview que j'ai faite de Pierre Hillard où il a abordé ce sujet lentement si vous voulez en savoir plus mais on a certainement parlé aussi dans les émissions on en a parlé c'est vrai qu'on n'a pas été encore grave creuser le sujet mais c'est une information que tout le monde connaît d'ailleurs quand on le dit aux gens ils croient que c'est faux alors c'est pas absolument faux c'est que tout le monde pourra les vérifier c'est parfaitement c'est une vraie information et Asselineau refuse évidemment d'aller sur ces lignes là et tous les gens de l'UPR sont convaincus qu'il ne faut pas y aller mais moi j'ai envie de dire oui mais qui définit cette ligne c'est un peu se cacher derrière son petit doigt c'est à dire à chaque fois qu'il y aura une question qui dérange c'est comme un joker non hors charte je ne sais pas là c'est un peu le vieux qui va parler mais vieille UPR ancienne UPR c'est qu'au tout début il faut savoir que la charte c'était ne pas sortir de l'Union Européenne et rien d'autre il n'y avait pas à sortir de l'OTAN il n'y avait pas à sortir de l'euro donc la charte a évolué c'est une raison de plus pour dire elle va continuer d'évoluer parce qu'il s'est rendu compte qu'avec juste sortir de l'Union Européenne ça ne suffisait pas qu'on lui disait et l'OTAN c'est quand même important l'OTAN alors l'OTAN il a dû l'entendre 500 fois puis au bout d'un moment il dit ok je vous rajoute l'OTAN m'emmerdez plus parce qu'effectivement c'est important et puis pareil pour l'euro donc il sera obligé d'évoluer ou on verra bien dans ce cas c'est positif je ne sais pas moi j'en suis parti parce que ce que je reprochais principalement c'était son sectarisme et puis son manque de stratégie alors quand même pour quelqu'un qui a été directeur de la stratégie de l'intelligence économique à Bercy c'est vrai d'être aussi peu stratège c'est à dire en gros depuis 7 ans il a recruté 6000 personnes alors c'est très bien mais et alors ça changeait quoi ? je suis assez d'accord si tu veux moi justement à l'UPR on était pour tout expliquer il y avait un fort désaccord sur la stratégie politique alors stratégie de toute façon c'est des choses qui sont notoires ceux qui regardent dans ces images ils sont parfaitement de quoi je parle non pas forcément l'électeur pas forcément l'électeur de tout ça tout à fait alors pour bien l'expliquer moi dans l'UPR j'avais depuis le début expliqué à Célineau que si on voulait mener la bataille il fallait faire une stratégie exactement comme font les autres qu'est-ce qu'ils font les autres ? lui il n'arrête pas de le dire ils disent ils ont cette stratégie entre guillemets du râteau c'est-à-dire qu'ils ont des gens un panel de gens différents qui vont couvrir on va dire l'ensemble de l'opinion pour pouvoir les ramener vers le... surtout le FN surtout le FN fait ça mais même le parti socialiste on va dire d'un monde gourabal il y a des précipices quand même d'écart dans le... voilà et donc moi je lui disais mais l'UPR nous on est dans une stratégie politique il faut faire la même chose je lui dis vous c'est quoi ? c'est que vous ayez des lieutenants qui soient aussi différents que moi qu'un autre etc je lui disais moi je peux avoir un rôle c'est justement d'aller parler à certaines personnes et puis vous en aurez un autre il va parler à d'autres personnes sauf que la grosse différence entre nous et les autres parties c'est que les autres parties ils se différencient justement sur le fond de l'idéologie ou sur leurs idées entre un monde bourg un valse alors que nous on se différenciera juste sur la typologie sociale c'est tout mais sur les idées on sera tous sur le même diapason c'est ça la force si on parle vraiment stratégie entre nous est-ce qu'il n'y a pas un problème à se présenter à des élections alors que le système électoral aujourd'hui on n'est pas en démocratie tu l'as dit avec l'Union Européenne et le référendum et le fait que le Front National ait deux députés ça aussi on peut être pour ou contre le Front National enfin deux députés il ne faut pas se foutre de notre gueule donc on n'est pas en démocratie et pourtant François Asselineau décide d'aller se présenter à des élections est-ce que ce n'est pas contradictoire ça ? alors je sais que ça a eu un grand débat moi j'y étais encore aux élections parce qu'on pensait et à l'époque j'étais quand même persuadé de ça c'est que c'était aussi la façon de se crédibiliser politiquement parce que si on n'a pas d'élection on se disait ben oui on n'existe pas sur la scène politique et nous on l'a encouragé à aller se présenter déjà en 2012 quand elle se présente à l'élection présidentielle il faut le savoir on l'a poussé je pense que lui-même il n'était pas très très chaud pour y aller il s'est pris une grosse taule il s'est pris oui il y a une grosse taule combien 14 signatures ? on a eu 14 ou 17 je crois je crois qu'on a dit cette signature mais j'avoue qu'il y a eu un très très il y a eu pas mal de quiproquos très mauvais travail de coordination sur l'équipe mais c'est là on en revient à la stratégie si on sait d'avance qu'on n'a pas les signatures on n'y va pas sinon mais c'était quand même l'expérience d'une première campagne c'est ce qui sert mais c'est vrai qu'on n'a même pas réussi à faire est-ce que ça ne légitime pas le système puisque ça fait croire qu'il est démocratique encore un petit peu quelque part oui quelque part oui je suis assez d'accord même le paradoxe même d'aller aux élections européennes c'est de dire c'est énorme on est sorti un lieu mais je vais aux élections et puis en même temps bon moi je connais parfaitement François Asselineau et ses répliques et puis il a une réplique fabuleuse toujours où il sort la fameuse réplique de De Gaulle mais c'est une réplique passe-partout parce que la fameuse réplique où il dit si on avait demandé à De Gaulle d'aller faire une élection comment dire pour ou contre l'occupation d'Asie pendant la guerre on croyait qu'il aurait accepté et donc mais ça il la sort il la sort dans les deux sens c'est-à-dire il la sort du sens au début c'était pour justifier de ne pas aller aux élections européennes mais il la sort aussi dans l'autre sens non moi ce que j'aurais tendance à dire c'est est-ce qu'on aurait invité Jean Moulin à Radio Vichy alors lui il est allé à Radio Vichy il est allé chez Ruckier il y allait tout à fait oui tout à fait c'est-à-dire je précise parce que moi j'y suis passé aussi à la télé donc attention mais j'y suis allé en direct et je n'y serai jamais passé avec Ardisson non Ardisson Ardisson c'était en direct mais c'est moi qui me suis invité mais ça c'est bien ça c'est la démarche je pense résistante c'est un vide dans le système par contre accepter d'aller dans ce piège qui était tu l'as bien dit ah oui ça a démontré ça a un piège il a accepté alors qu'il refuse tes interviews il refuse les miennes c'est le paradoxe c'est-à-dire que la stratégie de l'UPR pour le moment elle est basée sur le fait de se dire on va atteindre les grands médias et grâce à cette exposition on va convaincre tout le monde résultat il a eu sans adhésion sans adhésion et puis des lives sur Facebook il aurait pu les acheter voilà c'est pour ça moi de tout temps à l'UPR je leur ai expliqué pour moi c'est marrant que tu aies parlé d'internet au début parce que moi tel début c'est ça c'est l'ignore on est témoin puisque la première fois que je l'ai rencontré c'est le discours que j'ai tenu je lui ai dit pour moi tout l'avenir de l'UPR est sur internet et vous serez le premier parti à émerger d'internet d'ailleurs elle s'en souvient de cette phrase puisqu'il me l'a ressorti même après et pour moi c'était justement toute la stratégie de l'UPR devait être basée sur internet et justement je prenais l'inverse en fait moi quand j'étais à l'UPR je prenais de cracher sur les médias les grands médias en leur disant ce que tu fais aujourd'hui voilà vous êtes les collabos du système vous machin et je lui disais vous en plus qui avez quand même une plume formidable et vous trouvez des informations à chaque fois incroyables je lui dis descendez à descendez et en plus je lui dis comme ça le jour où ils vous inviteront je peux vous assurer croyez-moi ils vous respecteront parce qu'on sait comment ça fonctionne les grands médias si regardez un Mélenchon il leur crache dessus toute la journée justement et ils adorent l'inviter alors